Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, un guerrier samoura. Salut à toutes et à tous, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Gaming Times. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un jeu Dragon Ball. Alors, quand on parle de Dragon Ball et de jeux vidéo, il y a vraiment deux écoles. D'un côté, t'as les fans et les puristes qui ne jurent que par les jeux en 3D. Donc, une mode qui est venue par Dragon Ball Z Tenkeishi ou autres Budokai et plus récemment Xenoverse. Donc, qui ont apporté en même temps, justement, la 3D au jeu Dragon Ball et une nouvelle façon, une nouvelle vision du jeu Dragon Ball. Et d'un autre côté, t'as les anciens, eux, qui ne jurent que par leur super Bidodem ou encore Hyper Dimension, les bons vieux païs, comme diraient certains, les jeux Dragon Ball en 2D. Et donc, pour ma part, Super Bidodem, j'étais beaucoup trop jeune quand c'est sorti. C'était sorti en 93. Donc, moi, mon tout premier jeu Dragon Ball était en 2D. Il s'agit, eh bien, de Hyper Dimension. Et donc, j'ai découvert aussi qu'ici encore, il y avait, eh bien, deux écoles. Les fans de Super Bidodem avec ce gameplay très atypique, cette session d'écran, ce genre de choses. et les fans d'Hyper Dimension qui, lui, se voulaient beaucoup plus arcade, un peu plus, eh bien, hardcore et plus proche d'un Street Fighter. Donc, dans le monde de Dragon Ball, finalement. Aujourd'hui, le jeu que je vous propose, eh bien, c'est Hyper Dragon Ball Z. C'est fait par des fans sur un moteur qui s'appelle Mogen. Donc, eux, ils sont vraiment plus proches de ce qu'était Hyper Dimension, d'où leur nom. Donc, quelque chose qui va se vouloir vraiment plus arcade. Assez dur à prendre en main, faut pas se mentir. Mais qui est extrêmement jubilatoire. Alors, personnellement, je ne connaissais absolument pas le monde du Mogen. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais qu'il y avait des jeux un peu indés, un peu amateurs, comme ça, dans l'univers des mangas. Mais je n'avais aucune idée qu'il y avait carrément un moteur du jeu qui était utilisé, eh bien, pour faire ça. Et qu'il y avait une pétoire de jeux sur ce moteur. Je ne connaissais absolument pas ça. Et c'est grâce, encore une fois, au poteau Atonium que j'ai découvert ça. Donc, je vous remercie énormément. Ça fait maintenant à peu près deux semaines, eh bien, que je teste plein de jeux Mogen. Donc, je pense que vous en présenter quelques-uns parce qu'il y a vraiment des pépites et hyper dimension. Forcément, je voulais que ce soit le premier. Puisque, du coup, ça m'a ouvert un peu la porte au Mogen. Et j'ai pris une sacrée claque en découvrant ce jeu. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis vraiment pas bon à ce jeu. Je ne suis pas très bon en général dans les jeux de combat 2D. Ça ne m'empêche pas de m'amuser et d'essayer de tryhard. Donc, je vais essayer de vous présenter au mieux les fonctionnalités du jeu, si vous ne le connaissez pas. Et ce que ça peut donner, eh bien, en avançant un petit peu dans le jeu. Donc, en général, dans le mode arcade, moi, je vais jusqu'au level 3. Et là, l'IA passe vraiment un cap. Elle devient vraiment hargneuse. Donc, les deux premiers niveaux, ça devrait le faire. Le troisième, on risque de pleurer un petit peu. Donc, pour cette première présentation, eh bien, je vais partir avec un bon vieux Vegeta. Alors, du coup, c'est vraiment classique à l'ancienne. Voilà, on a les petites animations d'intro. Donc, plein de clins d'œil à la pop culture et notamment à Dragon Ball. Alors, en termes de jeu de combat, eh bien, on est vraiment proche de Street Fighter. Puisqu'on va avoir coup de poing rapide, coup de poing moyen, coup de poing lourd. Pareil, coup de pied léger, coup de pied moyen et coup de pied lourd. Et bien sûr, on pourra faire tout un tas de combos. Bon, il ne va pas me lâcher, je vous ai dit. Ce n'est pas un jeu où tu as le temps de discuter et on va te laisser souffler. Donc, j'allais dire, on peut faire tout un tas de combos avec toutes ces touches. Et bien sûr, sortir des spéciales avec la barre de kick que vous avez en haut à gauche de l'écran. Et je me fais pulvériser. C'est très dur d'expliquer quelque chose avec cette IA. Et je ne suis qu'au premier level. Donc, il avait fait un clone. Donc, je vais lui faire un spécial. Voilà, un petit Final Flash. Mange-toi ça. Donc, ça, c'est une attaque spéciale qui consomme toute mon énergie, vous avez vu. Mais qui fait forcément le café et qui fait énormément de dégâts. Donc, il faut ne pas laisser réagir l'IA. Surtout, ne pas la laisser réagir. C'est ce qu'elle va essayer de vous faire. Elle va vous bloquer et vous enchaîner. Donc, c'est des matchs en deux rounds. Là, on va essayer de faire un truc plus propre. Voilà, Piccolo, tu m'as agacé. Donc, maintenant, hop, tu vas payer. Donc, après, pour les techniques spéciales, on retrouve des choses. Si vous avez joué à des Street Fighter, vous n'allez pas vous perdre. Je pense que les gens qui sont vraiment bons à Street Fighter ici devraient arriver à envoyer le steak. Parce qu'on va retrouver pas mal de commandes quand même de certains personnages proches de Street Fighter. Notamment, les cartes de cercle pour faire des adhokens, ce genre de choses qui, ici, serviront à faire des spéciales. Alors, Vegeta, je l'aime bien. Oh là ! Ça, il faut faire gaffe parce que ça brise la garde. Je l'aime bien parce qu'il a deux spéciales. Je vais essayer de vous montrer le deuxième. C'est bien sûr mon ami Piccolo. Voilà, me laisse faire. Oui, je l'ai touché. Hop, ça me permet de vous montrer un autre ulti chargé. Alors là, je clique comme un porc sur ma manette. Voilà, pour faire un bel ulti. Et du coup, je le finis avec un ultra. Nickel. Voilà, petite animation. Voilà, le premier stage, en général, se veut plutôt gentillé. Mais je ne sais pas déjà ce que vous en pensez comme ça, si vous ne l'avez jamais vu le jeu. Mais franchement, moi, j'ai été scotché déjà devant la vidéo d'Atto et quand je l'ai pris en main le jeu. Mais c'était un pur régal. C'est vraiment un pur régal. On prend notre pied, on se fend la poire à voir la quantité astronomique d'intros qu'ils ont mis dans le jeu. Et ceci n'est qu'un petit aperçu de tout ce que peut vous offrir le jeu. Il y a déjà pas mal de petits modes de jeu. Bon, mon seul regret, pas encore de mode online. Mais de ce que j'ai pu voir sur le Facebook de la team, visiblement, à terme, ils aimeraient bien proposer quelque chose online. Par contre, vous avez du local. C'est-à-dire que si vous avez un pote à la maison, vous pouvez vous mettre sur la tronche en local en branchant deux manettes sur votre PC. Donc, déjà, il y a moyen de s'amuser. Bon, là, je ne lui ai pas fait de cadeau. Alors, entre chaque rang de notre vie se régénère. Par contre, notre ki, lui, ne repart pas de zéro aussi. On le garde le ki qu'on avait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour essayer de sortir des techniques. Alors, je vais essayer de sortir ça, l'explosion de feu. Comme ça, il brûle. Alors, j'aime beaucoup le gameplay de Vegeta. Actuellement, les deux personnages où je me sens le plus à l'aise, on va dire... Ah, je vais être pris par l'explosion, je crois. Je n'ai pas ma garde. Ouais. Oh, ça fait mal. Les deux personnages où je me sens le plus à l'aise, c'est le Vegeta de base et le Goku Super Saiyajin. Après, les autres, bon, j'en ai testé plein, mais j'ai un petit peu de mal à les toucher. Est-ce que je le bute, à votre avis ? Ah non, c'est un 50-hit. Ça ne suffira pas. Voilà, donc là, vous devez être en train de vous dire... Oh, mais ça va, il n'est pas suivi que ça, en fait. Bon, je vous dis, là, c'est l'amuse-bouche. Le jeu commence maintenant. Alors, je vais essayer de me concentrer, mais à mon avis, je vais me faire recte. Allez, c'est parti. On va se marrer. Ah, cette intro, déjà. Rien que cette intro, tu comprends ce que je vais subir. Allez, je ne laisse pas respirer. Alors, il cherche à charger son ki très vite, parce qu'il va me foutre des Kainzams de partout. Je ne peux rien faire. Ok, alors là, il est passé dans un mode, en fait, de puissance. Oh là là, il fait un ulti qui lui permet de faire plus de dégâts. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, j'essaierai de vous le montrer. Ah, c'est la violence. Voilà. Alors, le troisième round, c'est toujours soit Freezer, soit Vegeta. Vegeta, tu as un peu plus de chances de le battre, mais Freezer est juste horrible dans ce jeu quand il est contrôlé par l'IA. Il faut vraiment l'empêcher de charger son ki, sauf que, bien sûr, il est malin. Voilà, dès qu'il vous met à terre, il charge son ki. Alors, je vais en faire de même. Oui, je le touche. Il a baissé sa garde. Donc, il a ouvert sa garde. Il a trop de ki, là. Il faudrait que j'arrive à le mettre à terre. Voilà, et là, je charge. Allez, allez. Ah, j'ai ouvert ma garde. Elle est épée, hein. Ah, putain. Allez, j'aimerais bien sauver l'honneur et en gagner un, au moins. Ah, il m'a bloqué. Oh, non. Oh, non, il m'a explosé. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Bon, franchement, j'imaginais vraiment pas le gagner, hein. Mais j'espérais au moins gagner un round. Histoire de sauver l'honneur et de ne pas être totalement ridicule. Mais ce n'était pas le cas. Bon, du coup, on retourne sur le menu. Et je vous explique vite fait. Je voulais vraiment vous montrer le gameplay assez vite pour vous voir de quoi on parlait et ce que ça donnait. Et maintenant, je vais vous montrer quelques menus. Alors, ici, actuellement, la version du jeu que je vous présente, c'est la 4.1. C'est marqué à droite. Sachez qu'il y a énormément de mises à jour. Donc, la 4.2 ne devrait pas tarder d'arriver. Et normalement, on aura peut-être un des nouveaux personnages puisque en préparation, on a Gotenks, Super Buu. Qu'est-ce qu'il prépare aussi ? Krilin et Tenshinan. C'est les 4 qui sont en train d'être préparés et qui sont bientôt à terme. Donc, on a le mode entraînement, un mode survival en coop, donc avec un pote où vous allez enchaîner les combats. Un mode survival tout court. Le mode team coop. Donc, en fait, vous jouez avec un pote. Team contre team. Donc, vous pouvez jouer à deux. Le team versus. Donc, ça, je vous le montrerai vite fait. Mais, en gros, tu peux faire du 2 contre 2 dans le jeu. Donc, soit en même temps, soit à la chaîne. Donc, quelque chose de très proche d'Extreme Buu. Et le team arcade, donc là où tu te bats contre l'ordinateur. Donc, tu as beaucoup de modes de jeu qui te proposent de jouer avec tes pods. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais en local, pas de mode online actuellement. Donc, je vais vous présenter vite fait d'autres personnages en termes de gameplay. Donc, en gros, les personnages disponibles. Je vous ai dit qu'il y en avait 9 actuellement. Tu as Goku, Piccolo, Vegeta, Majin Vegeta, Freezer, Super Saiyan, Goku, Gohan, Ultimate Gohan, qui est très classe, mais pas facile à jouer. Babidi, qui est très spécial à jouer. Vraiment très, très, très spécial. Il peut surprendre parce qu'en fait, il fait des invocations. Mais ce n'est pas évident à jouer. Et Satan, Satan, bien sûr, qui n'est pas à se animer. Surtout dans ce jeu où il peut être assez redoutable. J'avoue, je ne vais pas faire le mec. Je ne l'ai pas beaucoup joué. Je me suis tout de suite jeté forcément sur les classiques Goku. Donc, Goku, ça va vraiment être un peu le Ryu de ce jeu. Vraiment le personnage, on va dire, basique un petit peu, qui peut avoir un gameplay très intéressant et qui te permet, on va dire, de vraiment te débrouiller en tant que débutant. Goku SSJ, je trouve qu'il n'est pas ultra compliqué en prenant main. Il est hyper jubilatoire. C'est vraiment celui-ci que je préfère jouer. Vegeta, c'est celui qui a le plus d'ulti actuellement puisque c'est un des rares persos qui a deux ultis, en fait, et qui a plusieurs techniques spéciales. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu t'y perds un peu les combos, ils partagent pas mal d'autres combos avec d'autres personnages, notamment le Goku SSJ, donc tu peux t'y retrouver. Freezer, il est redoutable en IA, mais par contre, moi, je suis pitoyable avec. Et donc, un truc à savoir, c'est que tu peux avoir deux personnages supplémentaires en les téléchargeant. Il s'agit des Saïban Man et du Fermier. Donc, c'est des personnages un peu LOL, tu vois, qui peuvent être rigolos à jouer. Je ne les ai pas testés. Je n'ai pas réussi à les installer. Par contre, j'ai réussi à installer des costumes. En fait, tu peux avoir différents costumes et tu peux avoir ce genre de choses. Vous allez voir, avec Goku. Je vous laisse savourer la chose. Voilà. Et ça change sa voix et tout. Donc, j'ai Black Goku Rosé. Si ça, ce n'est pas la classe, alors moi, je passe mon temps à jouer Black Goku Rosé. J'adore. Et en termes de gameplay, j'aime beaucoup aussi le personnage parce qu'il est extrêmement réactif. Il tape très 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 fort. Et donc, des costumes comme ça, tu en as plein. Tu peux genre avoir Golden Freezer. Alors, attention, ça ne change pas le set de technique. Ça va changer quelque peu l'aura, ce genre de choses. Mais que des choses visuelles, en aucun cas, ça ne changera. Les techniques, les sets restent les mêmes. Alors, je vais essayer de vous présenter quelque chose tant que ce n'est pas trop dur. Vous voyez, là, j'ai mon ki à fond. Donc, potentiellement, je peux faire un ulti. Il faut savoir qu'il y a toujours trois ultis différents par perso. Pour activer les deux autres, il va falloir passer dans un mode spécial. Donc là, je vais passer dans ce mode en faisant deux fois bas et pied et poing. Donc là, je suis dans ce mode spécial. Et avec Goku, dans ce mode spécial, il a accès à la téléportation. Et là, vous voyez, en bas à droite, il y a une barre bleue qui se charge à chaque fois que je touche. Et bien ça, ça me permet d'atteindre un niveau de puissance. Et du coup, si je charge mon ki ici, si j'essaye par exemple de faire la technique ultime, voilà, je vais la faire. Non, je me suis foiré. Ah, il faut que j'ai mon ki à fond, je crois. C'est pas évident à sortir. Au pire, je vous le ferai en mode training pour vous montrer le plein entour. Mais en fait, t'as plusieurs types d'ulti. Ah, t'as des petites animations sympas comme ça, avec le satan. Alors par contre, il me laisse pas... Sa boîte satan, il me laisse pas respirer. Je charge mon ki. Je repasse dans ce mode. Donc on va essayer de charger l'énergie. Donc là, je suis en level 2. Ah, il me laisse pas faire. Dommage. Ah, je vous le vais le mot de montrer en mode training. En fait, t'as plusieurs types d'ulti. Je vais vous montrer l'ulti déjà en mode simple. Mais t'as plusieurs types d'ulti. Mais là, c'est pas évident qu'on kia. J'ai du mal à les sortir encore. J'ai pas encore assez de skill. Ah, le petit ulti de satan. Voilà, petite technique spéciale plutôt. On va essayer de pas se faire tuer et de charger notre ki. Ok, on va faire attention. Hop. Ah, merde. En fait, l'ulti est proche d'une autre technique. Du coup, j'ai encore un peu de mal à le sortir. C'est assez marrant, ce truc-là. Avec la tête de... Voilà. Là, je vous le sors. Donc ça, c'est l'ulti de base. Et en fait, si je passe dans le mode spécial, je peux faire la même chose. Et si tu veux, il va sortir soit un Kamehameha, surpuissant, soit un enchaînement infini, ou alors, si je le charge à fond, le Genki Dama. Donc, t'as ça avec tous les personnages. Ce qui fait qu'en fait, t'as plein plein d'ulti, mais ça va être pas facile à maîtriser. Donc du coup, je me suis fait battre par Satan. C'est pas grave, ça nous fait un rendu supplémentaire. Je vais essayer de vous sortir un petit truc. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que du coup, il a toute sa barre. Il a toute sa barre de ki. Heureusement, je l'ai bloqué. Voilà, on peut enchaîner. Alors, on peut faire ce genre d'enchaînement, genre, t'as fait un enchaînement aérien. Et derrière, tu fais un petit ulti, quoi. Alors moi, ce que j'adore avec Goku, avec Goku, ce personnage d'une, c'est qu'il a beaucoup de TP. Il est vif. Du coup, tu peux surprendre ton adversaire par derrière. C'est avec lui que j'ai été le plus loin, finalement, dans le mode arcade. Je n'ai pas de quoi de me la péter. J'ai été jusqu'au cinquième stage et avec des grosses gouttes de sueur. Mais bon, au moins, voilà, si vous aimez tryhard, si vous aimez apprendre, essayer de cancel, ce genre de choses, vous allez vraiment vous régaler. Bon, ça serait sympa que j'arrive à vous faire quelque chose, quand même. Ah, merde. Allez, on finit avec un petit ulti. Alors là, j'avais chargé à fond. Du coup, je ne sais pas si ça... comme ça, ça fait un petit ultra. Du coup, on va sortir de là et je vais vous montrer ça, ce que je voulais vous montrer dans le mode training. Comme ça, vous allez comprendre de quoi il en retourne. Alors, on prend le Goku, on se fait contre un Vegeta. On va aller... Donc, il y a beaucoup de maps. Vous avez vraiment pas mal de maps. Pareil, vous pouvez en récupérer. On va aller dans la maison de Goku. J'aime beaucoup cette map. Sachant que chaque map, en plus, a ses petites animations. C'est assez sympa. Bon, voilà. Petites animations. Je vous les laisse. Ils pètent. Je ne m'en lasse pas. Les petites animations sont vraiment cool. Donc, je vous montre ce que je voulais vous montrer. Donc là, on est en training. L'IA ne réagira pas. Donc là, vous voyez, je suis full key, en haut à gauche. Je passe en mode spécial. Et là, vous voyez, la barre en bas bleue va se charger. Donc, je fais mes attaques. Donc là, je suis actuellement level 1 maintenant que c'est passé jaune. Donc, ulti level 1. Là, orange, ulti level 2. Là, c'est... Putain, c'est déjà fini. Il faut vraiment être réactif, quoi. Il ne faut pas que je perde de temps. Oui, j'y suis arrivé. C'est bon. Et franchement, ça, ça pète la classe. Voilà, et en prime, du coup, vous avez pu voir un Black Goku faire un Jankidama. Si ça, ce n'est pas énorme. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Pas de la tarte. En training mode, vous avez vu, c'est déjà... Je galère un petit peu à le sortir. Donc, en mode arcade, j'aime autant vous dire que c'est très dur. Surtout qu'en fait, je ne comprends pas trop s'il faut avoir les trois barres d'énergie parce que quand tu passes dans ce mode-là, tu perds ton énergie, tu n'as plus aucun moyen de recharger. Donc, des choses qui ne sont pas faciles à sortir. Mais c'est pour vous montrer qu'en fond, il y a un énorme gameplay et que bien maîtriser, le jeu est redoutable. Je vous invite à regarder. Il y a pas mal de YouTubers américains qui, du coup, font des vidéos tutos, combos et tout. Ils font des trucs de malades, réellement. Ils font vraiment des trucs de fous. Ici, le team arcade. Donc, je vais vous montrer ça avant de se laisser. Et j'ai réussi à terminer le mode arcade dans ce mode. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, tu peux te battre en simultané. Donc, c'est-à-dire que tu as deux personnages en même temps. Tu n'en contrôles qu'un. L'autre est contrôlé par l'IA. Ou par tour. Donc, c'est-à-dire que tu as un personnage puis l'autre. Donc, nous, on va prendre en simultané pour que ce soit le gros bordel sur le champ de bataille. On prend simultané. Donc, je vais prendre mon Goku. Et avec moi, je vais prendre ma Jin Vegeta. Et donc, je peux choisir pareil pour l'IA s'il est en simultané ou tour par tour. On va prendre simultané, bien entendu. Et là, je vous laisse admirer un petit peu ce que ça donne en 2-2. C'est vraiment super sympa. Donc, voilà. Ma Jin Vegeta et Black Goku. Et là, on gère avec l'IA qui envoie le steak derrière. Donc, on a 2 barres de vie. Donc, une chacun. Par contre, on a une barre de ki commune. Donc, quand je charge mon ki ou quand lui cherche son ki, l'IA avec moi, eh bien, ça compte pour moi. Et quand il utilise une technique, forcément, ça consomme aussi pour moi. Et tu peux faire ça, dites-vous bien, tu peux faire ça avec un pote. En local, tu peux jouer avec un pote et te taper des délires et essayer de faire des gros combos et tout. Et franchement, sensation garantie là pour le coup. Alors là, je vais m'en match une Vegeta qui ne fait que des attaques à distance. Il spam ! Et je vous garantis, ce ma Jin Vegeta, ce n'est pas moi. C'est bien. Et du coup, c'est hyper jubilatoire à jouer aussi comme ça. Surtout si, comme moi, vous n'êtes pas ultra bon. Eh bien, du coup, ça vous permet d'avancer dans ce mode arcade ce qui est plutôt sympathique. Par contre, je vous garantis que là, pour faire un ulti, eh bien, ça va être très compliqué puisque l'IA vous prend tout le temps toute l'énergie quasiment. elle ne laisse pas le temps. Hop, le petit Kamen a des familles. Pour une fois que le Vegeta me laisse travailler. Il va balancer un petit canon gaierique. Et voilà, on les a vaincus. Et les petites musiques qui vont bien. Du coup, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un gros kiff en tant que fan. C'est vrai que de la licence Dragon Ball, c'est vrai que dans ce jeu, tu sens tout l'amour pour DBZ et pour Dragon Ball en général. Et ça fait vraiment plaisir. Du coup, je vais continuer à suivre le jeu. Je joue assez régulièrement. En plus, c'est un petit jeu qui ne pèse rien. Tu peux y jouer régulièrement. Donc, vraiment une belle pépite. Une belle, belle pépite. Et je vous invite fortement à aller la découvrir de votre côté, à aller tester un petit peu le gameplay de ce jeu. Franchement, il ne pèse rien. Il est gratos. Donc, voilà. Franchement, je vous conseille fortement d'aller le tester. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé du jeu, en fait, ce que vous en pensez. Si vous y jouez aussi, si vous avez des conseils, je suis vraiment preneur histoire de m'améliorer. Notamment sur les... Si vous savez bien utiliser les ultis en trois niveaux, tout ça un peu comment ça fonctionne. Mais voilà. Du coup, j'ai hâte de voir de la continuité un petit peu de la team Balthazar ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Mais c'est vraiment un plaisir de découvrir ce genre de jeu fait par des fans. Et comme quoi, on peut faire des trucs complètement barges. Complètement barges et très agréables à jouer. Sur ce, je vais vous laisser ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos dans Gaming Times. Prenez soin de vous. À la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501